Voici le centre hospitalier régional de Séguéla, un établissement entièrement rénové et équipé pour plus de 460 millions de francs CFA financés par la Banque africaine de développement. Cette renaissance, une œuvre de projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise PAIMSC. En 2009, lors de la mission de prospection, l'unité de coordination du PAIMSC a découvert un centre hospitalier régional complètement délabré, que ce soit de la salle d'opération au bloc gynécologique en passant par la maternité. Et donc pour une radio, nous étions obligés, n'est-ce pas, d'évacuer nos malades à Daloa qui se trouvent à être distants de Séguéla de 120 kilomètres. Ceci relève du passé. Désormais, tous les soins sont fournis sur place ici au CHR de Séguéla, le personnel ayant également bénéficié de renforcement de ses capacités. Une raison pour la ministre de la Santé d'établir à cette cérémonie de remise la feuille de route des usagers de l'hôpital. Habitants de Séguéla, prenez soin de votre hôpital régional et de tout le personnel médical. N'hésitez pas à les encourager quand ils font bien leur travail. Mais n'hésitez pas non plus à les dénoncer quand ils posent des actes indignes de leur mission de don de soin. Normal, insiste le premier ministre. Daniel Kablanduncan explique qu'en faisant le 2013, l'année de la santé, le chef de l'État et son gouvernement n'entendent réaliser qu'un pari. Améliorer les soins de santé pour les populations. Le volet restauration du fonctionnement des services de santé, dois-je le préciser, a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des populations des zones affectées par la crise, surtout celles les plus vénérables constituées par les femmes et les enfants. Il s'agit, ce faisant, à la fois de réduire la mortalité maternelle et infanto-jivéril en Côte d'Ivoire, mais aussi contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et lors, les populations de la région de Ourodougou ne peuvent que dire leur reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires. Une tâche dévolue aux élus et cadres avec à leur tête le maire de Séguéla et le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Sous-titrage Société Radio-Canada